Monsieur Alexandre Cate, bonjour. Bonjour. Nous allons parler un peu de ce nouveau modèle de croissance économique et de trajectoire budgétaire 2016-2019. Vous faites partie de cette task force, c'est-à-dire le groupe de travail mis en place par le Premier ministre pour élaborer ce rapport. Est-ce qu'on peut considérer déjà qu'en Algérie, nous dépensons énormément ? Si on regarde le rendement des dépenses, notamment des dépenses d'équipement, il y a eu une inflation de ces dépenses au cours des dernières années avec un résultat de moins en moins performant. Nous sommes l'un des pays les moins performants en termes de rendement des dépenses d'équipement aujourd'hui. Quant aux dépenses de fonctionnement, il y a tout le volet subvention sur lequel on reviendra peut-être, qui est effectivement démesuré par rapport à ce qu'il produit en termes de bien-être. Mais par rapport justement à ce modèle de croissance économique et la trajectoire budgétaire 2016-2019, est-ce que cela sous-entend, par rapport au rapport que vous êtes en train d'élaborer pour le Premier ministre, que au niveau de la dépense publique, il va y avoir des coupes ou des gels budgétaires ? Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une consolidation des dépenses budgétaires, c'est-à-dire qu'on va les fixer à un niveau global, autour de 7000 milliards de dinars, avec une baisse importante pour les dépenses d'équipement, mais qui correspond à une rationalisation de ces projets, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les projets prioritaires et on va geler ou retarder les autres projets. Et puis au niveau des dépenses de fonctionnement, on va les maintenir à un certain niveau, avec dans un deuxième temps, une réforme du système des subventions. Donc en termes clairs, c'est un gel et non pas des coupes budgétaires ? C'est un gel au niveau d'ensemble. On ne touche pas à certaines prérogatives essentielles, notamment au niveau des salaires et au niveau d'un certain nombre de budgets, disons, qui sont prioritaires et stratégiques. Mais on essaie de voir là où on peut faire des économies et notamment là où on peut améliorer le rendement de la dépense, l'investissement public par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Mais justement, vous donnez les 7000 milliards de dinars de réduction, c'est l'équivalent de 30% par rapport à la dépense publique ? Non, le niveau global est un niveau de 7000 milliards de dinars. C'est à ce niveau à peu près que seront fixées les dépenses sur les trois prochaines années. Maintenant, sur certains budgets, comme le budget des équipements, en effet, il y a eu une coupe de ces dépenses qui correspondent à la volonté aujourd'hui de les rationaliser. Et puis, tout simplement parce qu'il faut aussi s'ajuster aux recettes qui ont chuté, notamment avec les recettes pétrolières. Mais quand vous dites que nous sommes un des pays les moins performants en matière de rendement des infrastructures, d'équipements, qu'est-ce que vous entendez par là exactement en termes clairs pour qu'on puisse nous comprendre ? C'est-à-dire que pour chaque dinar dépensé par l'État, on obtient en général une certaine production, un certain effet d'entraînement sur l'économie. Et au cours de ces dernières années, ce qu'on a constaté, c'est qu'on dépensait de plus en plus et que le rendement, c'est-à-dire l'impact sur le PIB, était de plus en plus faible. Et c'est à ce niveau qu'il faut aujourd'hui remettre à plat ce système, le faire passer par d'autres canaux, associer les partenaires privés, les partenaires internationaux à son financement, pour améliorer son efficacité, pour obtenir, c'est-à-dire faire autant si ce n'est mieux, avec moins de dépenses. Mais geler le budget d'équipement en matière de dépenses d'équipement, est-ce que cela ne va pas quelque part freiner la croissance du pays ? C'est-à-dire, en termes clairs, comment réduire la dépense d'équipement qui, en 15 ans, a explosé, tout en assurant une dotation du pays des infrastructures de développement adéquat et permettre également sa croissance ? Alors, au niveau des infrastructures, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites au cours des 15 dernières années. Bien sûr, il y a encore des choses à faire, en termes de logements, en termes d'équipements de base. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les équipements catalyseurs de la croissance, c'est-à-dire toute la chaîne logistique, c'est-à-dire un certain nombre d'investissements dans l'économie de la connaissance, dans les télécommunications, l'Internet. Ce sont ces dépenses-là qui vont avoir le plus d'impact sur la croissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut passer à une deuxième génération d'investissements publics et sortir de l'approche conventionnelle qu'on a pratiquée jusque-là et qui, aujourd'hui, atteint ses limites. Justement, est-ce qu'on peut considérer que ce modèle économique de croissance va répandre à toutes les attentes aujourd'hui exprimées par aussi bien les consommateurs, les producteurs et aussi le gouvernement ? Et comment le mettre en œuvre ? Ou alors sa mise en œuvre a déjà commencé par rapport au projet de loi de finances qui est actuellement au niveau du Parlement. Alors, je dirais, le nouveau modèle consiste justement à évoluer graduellement d'un modèle qui était fondé jusque-là essentiellement sur la dépense publique, c'est-à-dire l'investissement public et puis une consommation qui est assurée en grande partie, qui est couverte par les importations, à un modèle qui est porté par l'investissement productif, par les entreprises algériennes, et puis dans un deuxième temps, l'exportation, pour remplacer les exportations liées aux hydrocarbures. Ce modèle a déjà commencé à être mis en place dans un certain nombre de domaines, puisqu'on a bien sûr des mesures, on avait des mesures dans la loi de finances 2016, dans le projet de loi 2017, et puis un certain nombre de textes comme le nouveau code de l'investissement, le nouveau projet de loi sur la santé. Ce sont des textes qui ouvrent le champ de l'activité économique et qui libèrent l'initiative. Et c'est ça tout le sens de ce nouveau modèle, c'est de libérer l'initiative et de donner enfin aux Algériens cette liberté d'entreprendre qui est reconnue par la Constitution. Mais justement par rapport à ce rapport que vous êtes en train d'élaborer pour le Premier ministre, vous faites bien sûr un état des lieux par rapport à la situation actuelle, et vous projetez d'ici 2030, et vous avez un certain nombre de recommandations. Parmi les recommandations, vous parlez de la stimulation de la création d'entreprises en Algérie. Parmi les points sur lesquels vous axez, vous parlez de la révision du statut et la composition du comité Doing Business. Il faut changer, tout changer, tout revoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut remettre en cause, enfin il faut remettre à plat un certain nombre de dispositifs. C'est essentiellement la relation de l'administration vis-à-vis des entreprises qu'il faut modifier. Il faut que l'administration soit au service des entreprises. Donc ça passe par une simplification, bien sûr, des procédures, ça passe par un certain nombre de réformes urgentes qu'il faut faire, et puis par une décentralisation pour que la décision soit vraiment prise au niveau local, et également une déconcentration, c'est-à-dire que l'État a créé des agences de régulation dans un certain nombre de secteurs, mais ces agences de régulation n'ont pas les moyens d'assurer leur rôle. Et donc, ce qu'on propose, c'est de transférer le pouvoir véritablement des structures administratives vers ces agences qui sont composées de professionnels qui connaissent leur secteur. Mais de réforme en réforme, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre trop de temps aujourd'hui ? De toutes les manières, aujourd'hui, la réforme s'impose à nous, puisque nous n'aurons pas l'aisance financière procurée par la rente pétrolière que nous avons eue dans les années 2000. Et donc, la réforme s'impose. Il faut que cette période soit une véritable opportunité pour accélérer ces réformes avec les partenaires internationaux aussi, comme la Banque africaine de développement, comme d'autres institutions, qui peuvent aussi nous aider à mettre en place un certain nombre de ces mécanismes de réforme et puis accélérer le développement du secteur privé. Mais aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, il faut décentraliser la décision pour aller, c'est-à-dire au niveau de la base, par rapport, il va y avoir la réunion au Wally Gouvernement qui va se tenir ce samedi et ce dimanche, vous serez certainement présents lors de cette rencontre. Est-ce que vous pensez que c'est au niveau local que réside la richesse ? Il faut donc décentraliser, il ne faut pas que ça monte au haut ? Mais on le dit depuis des années aujourd'hui. Absolument. Je pense qu'en fait, il y a deux réponses à votre question. C'est-à-dire que fondamentalement, en effet, l'activité économique est locale et la décision doit être prise au niveau local pour libérer les entrepreneurs du carcan et puis pour accélérer la prise de décision. Donc c'est les Wally à travers leur connaissance du tissu local, c'est les représentants des APC qui connaissent bien leur territoire et donc il faut redonner le pouvoir économique à ces territoires qui peuvent s'organiser eux-mêmes. C'est le cas pour les zones industrielles, c'est le cas pour tous les projets d'aménagement touristique, l'artisanat, etc., l'agriculture. Donc le niveau local est vraiment fondamental. Ensuite, il y a un niveau, disons, stratégique qui est le niveau de l'État pour les grands projets structurants qui ont une dimension nationale, voire internationale. Par exemple, le nouveau port du centre, les grandes infrastructures de transport, donc là, l'État est pleinement dans son rôle. Mais pour le reste, c'est effectivement, à mon sens, au niveau local, et c'est ce qu'on recommande, qui est plus d'évolution de pouvoir et plus de déconcentration et de décentralisation. Mais est-ce qu'au niveau local, on a les moyens de créer cette richesse ? Alors c'est un point important, c'est le point de la formation et des compétences et là-dessus, en effet, il faut vraiment mettre l'accent sur la formation des administrateurs et des fonctionnaires locaux pour leur donner un rôle vraiment de promoteur de l'activité économique et ça, c'est une véritable révolution culturelle. Ça demande effectivement un accompagnement en termes de formation. Tout peut créer de la richesse, y compris le ramassage des ordures ? Tout peut créer de la richesse, y compris le ramassage des ordures où là, en effet, il y a toute une chaîne à mettre en place qu'on appelle l'économie circulaire, avec le recyclage de ces ordures qui peuvent être réutilisées pour produire d'autres biens, pour produire de l'énergie aussi. Et donc, on améliore à la fois le bilan carbone, le bilan économique et le bilan social parce qu'on donne du travail à un certain nombre de petites entreprises qui peuvent être sollicitées dans ce cadre. Mais le citoyen peut-être en s'y regardant par rapport à ses prestations aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Et le citoyen a le droit d'avoir des résultats. Ça, c'est un principe important. Et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur la fiscalité locale parce que la fiscalité locale, c'est un moyen de créer ce lien entre les citoyens et leur administration locale et de demander des comptes et de demander des résultats à ces administrations, que ce soit pour le ramassage des ordures, que ce soit pour la qualité de l'éducation, etc. Et donc, c'est important de créer ce lien à travers la fiscalité locale. Mais justement, cette fiscalité locale, pour quel type de prestations on pourrait l'augmenter aujourd'hui ? Par rapport à ce que vous préconisez dans le rapport ? Alors, c'est un thème qui est éminemment complexe et technique. Donc, ça demande un gros travail pour arriver à un dispositif qui fonctionne, pour identifier, disons, les légisements fiscaux existants. On parle de la fiscalité foncière, bien sûr, qui aujourd'hui échappe très largement à l'impôt. Donc, il faut imaginer des mécanismes pour la prendre en compte sans que ce soit non plus porté par les plus vulnérables ou ceux qui ne peuvent pas y échapper. Donc, il y a un certain nombre de systèmes à mettre en place. Simplement, ce qu'on dit, c'est que vraiment, aujourd'hui, il faut mettre l'accélérateur là-dessus. Alors, M. Alexandre Cattel, moi, je voudrais revenir un peu sur ce rapport qui est remis pratiquement ou sera remis prochainement au Premier ministre dans une première version déjà, a été examiné. Aujourd'hui, vous parlez des rendements qu'on doit à tout prix obtenir. On parle de la fiscalité, l'augmenter au niveau local. Mais la fiscalité ordinaire représente aujourd'hui pratiquement 17% du PIB, le produit intérieur brut, la volonté est de l'augmenter de 2%. Ce qui est contenu dans la lot de finances, le projet qui est actuellement au niveau du Parlement. Mais trop d'impôts, est-ce que, selon vous, ne tue pas l'impôt ? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. L'augmenter de 2%, elle passe de 17% à 19% et 7% à 9%. Est-ce que ce n'est pas énorme ? Non, parce qu'il faut voir aussi le système de prestations derrière. C'est-à-dire qu'on est dans un pays avec un système social extrêmement important, extrêmement généreux, en tout cas en volume, si ce n'est en qualité. Et donc, il faut financer ce système de redistribution. Pour d'autres pays de niveau de développement comparable, on est au-dessus. Pour les dépenses et pour les recettes, on est bien en dessous si on considère uniquement la fiscalité ordinaire et non la fiscalité pétrolière. On se repose beaucoup trop sur la fiscalité pétrolière aujourd'hui. Or, l'idée, c'est justement de se passer de cette fiscalité pétrolière parce que c'est un véritable mal qui nous ronge et qui nous empêche d'avancer. Donc, il faut dissocier la rente de l'économie et du fonctionnement de l'État et donc du budget. Mais la dépense de subvention, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est devenu un loupardeau pour la dépense de l'État ? Oui, absolument. Aujourd'hui, on a un système de subvention qui est intenable, qui absorbe près de, on va dire, plus de 50% des dépenses de fonctionnement si on inclut un certain nombre d'autres postes comme les pensions spéciales, etc. Et donc, il faut aujourd'hui passer à un système de subvention ciblée qui va cibler les populations vraiment qui en ont besoin, notamment pour tout ce qui est produit de base, que ce soit alimentaire ou carburant, électricité, gaz, et aussi pour la santé, où il y a une dépense et il y a des prestations sans que les citoyens ne mesurent le coût de ce qui est fourni. Une journée d'hospitalisation, ça coûte un million de dinars. Enfin, c'est des montants qui sont considérables. Et derrière, il faut que les citoyens en prennent conscience. Même si on conserve un système social, et le principe de la République sociale, c'est un principe fondamental qu'on ne va pas remettre en cause. Mais il faut aujourd'hui mettre un coût face à ces prestations. Mais justement, 50% du budget de fonctionnement par rapport à la politique de subvention, ça représente quel montant ? Puisque nous avons vu à peu près le graphique que vous avez présenté, ça va encore augmenter. Oui, on est aujourd'hui dans un système où les subventions et transferts sociaux représentent quasiment 15% du PIB. Donc c'est quelque chose qui nous place vraiment parmi les pays les plus élevés à un niveau de développement comparable. Et qu'aujourd'hui, il faut faire baisser. Et on voit certains pays, que ce soit en Amérique latine ou autre, où ils ont mis en place ce genre de mécanisme de subvention ciblée qui a permis de passer, de réduire par deux, disons, au moins le niveau des dépenses consacrées à ces produits de base. 15% du PIB, ça représente quel montant ? Et ça va augmenter à en 2020 ? A combien, M. Kata ? Ça représente... 15% du PIB, ça représente de l'ordre de 30 milliards de dollars. Et c'est quelque chose... C'est un montant qui augmente en fonction de la croissance économique et surtout de la croissance démographique qui est importante en Algérie. Donc aujourd'hui, on a des ressources pétrolières qui ont nettement baissé. Et en même temps, on a des dépenses qui continuent d'augmenter. Donc le système est intenable sous sa configuration actuelle. Alors certains disent aujourd'hui que nous avons énormément dépensé en matière, par exemple, d'équipement. Pour ces 15 dernières années, les montants ont quasiment explosé. Certains les évaluent à peu près l'équivalent de 500 milliards de dollars, d'autres 300 milliards de dollars. Mais est-ce qu'il fallait nécessairement réaliser toutes ces infrastructures qui permettent aujourd'hui peut-être de booster un peu plus l'économie ? Alors il y a des infrastructures fondamentales qu'il fallait réaliser. C'est tout ce qui est système d'approvisionnement en eau potable, en assainissement, en électricité, en gaz. Les routes ? Les routes aussi. Voilà, un certain nombre d'équipements qui sont critiques et sans lesquels on ne peut pas développer l'économie. Puisque ces équipements ont un effet d'entraînement sur le reste. Maintenant, il y a eu une inflation dans un certain nombre dans tous ces domaines. entre les projets prioritaires qui ont un véritable impact et d'autres projets qui sont, on va dire, des projets de confort ou qui n'ont pas forcément vocation à être réalisés par l'État, qui pourraient être confiés à des prestataires privés. Parce que c'est des projets qui sont économiquement rentables. Donc aujourd'hui, il faut passer, ce qu'on appelle le partenariat public-privé, à des modes de financement et des modes d'exécution de ces infrastructures qui ne sont pas les infrastructures régaliennes de base. Et donc, ça va créer aussi un nouveau champ d'activité et de nouvelles opportunités pour ces entreprises privées en partenariat avec des entreprises étrangères. Que ce soit dans la santé, dans les transports, dans l'énergie, l'énergie renouvelable par exemple. C'est un bon exemple de ce type de nouvelles opportunités qui sont offertes aux entreprises privées. Alors là maintenant, on va se projeter dans l'avenir. Vous avez fait aussi des projections sur 2020 et 2030 et vous dites qu'il faut modifier la structure de l'économie, réduire la part du BTP pour augmenter celle de l'industrie. Comment faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faut un mode exceptionnel ou alors le mode d'emploi est pareil ? Je crois qu'il faut aujourd'hui mettre un accélérateur et être pragmatique en termes de solutions. C'est ce que dit le Premier ministre. Le pragmatisme, c'est le maître mot. Et s'il faut aller au-delà des dogmes actuels, des présupposés actuels, C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce soit le 49-51 qui n'est plus aujourd'hui gravé dans le marbre puisqu'il a été sorti du code de l'investissement donc il s'applique au cas par cas. Dans un certain nombre de secteurs, s'il faut aller jusqu'à 100% du capital pour les entreprises étrangères, il faut aller dans ce sens. S'il faut créer des zones franches manufacturières pour attirer des entreprises de main-d'oeuvre, créer une grande industrie textile qui remplace toutes les importations, y compris frauduleuses, qu'on a aujourd'hui avec une qualité qui est douteuse. Donc il vaut mieux avoir des produits fabriqués en Algérie par des grandes sociétés, qu'elles soient chinoises, malaisiennes, européennes ou autres, mais avec une véritable garantie de qualité et puis derrière des perspectives d'exportation, notamment en Afrique. Vous savez qu'on organise un grand événement à Alger entre le 3 et le 5 décembre sur l'Afrique et dans ce cas, il faut vraiment montrer que l'Algérie peut être un hub, c'est-à-dire une plateforme d'exportation et d'investissement depuis l'Afrique et vers l'Afrique. Mais quels sont les secteurs sur lesquels on peut miser aujourd'hui, dans le domaine industriel par exemple, par rapport à cette nouvelle vision ? Alors il y a l'industrie automobile, bien sûr, c'est un secteur dans lequel il y a déjà eu des projets, il y a des projets qui sont annoncés par le gouvernement, le ministère de l'Industrie fait un gros travail pour développer cette filière, mais simplement aujourd'hui, effectivement, il faut créer toute la chaîne de sous-traitance et tout l'écosystème qui va autour, puisque un constructeur automobile, s'il doit réaliser un taux d'intégration de 40 ou de 50%, doit avoir besoin d'une base de sous-traitants. Et donc, il faut avoir une approche vraiment au niveau de la filière et non au niveau des segments pris séparément. Mais quelle est la part que vous souhaitez atteindre à moyen terme ? 2% du PIB dans l'industrie ? Non, la part qu'on souhaite... Vous savez, tous les pays émergents qui sont vraiment développés ont atteint des parts de l'industrie de l'ordre de 20 à 25%. Aujourd'hui, on est entre 5 et 7% du PIB, et donc il y a une marge de progrès considérable, et on ne peut pas à long terme élever les salaires, élever les revenus de la population sans élever la productivité, et pour ça, il faut l'industrie. Donc, nous, on a mis dans notre projet, dans notre projection, un taux de 10% déjà à atteindre, à horizon 2025, et puis il faut aller beaucoup plus loin, en fait, il faut aller vers des taux de 15%, au moins pour industrialiser le pays et faire une véritable plateforme, disons, de production locale. Mais vous parlez de l'industrie, mais il y a les autres secteurs, par exemple, comme celui de l'agriculture, et aussi des services qu'il faut impérativement, pour vous, développer, et qui pourraient apporter des nouveaux rendements pour l'Algérie. Tout à fait, puisque les services, c'est aussi un gisement d'emploi, c'est un gisement de modernisation de l'économie, que ce soit dans les télécommunications, qui vont être étendues aujourd'hui avec le paiement électronique. Donc, ça ouvre tout le champ du e-commerce, du commerce électronique. Et là, il faut se saisir de ces opportunités qui sont offertes des franchises aussi commerciales. Par exemple, il y a un certain nombre de marques, je prends l'exemple de la marque Starbucks, par exemple, ou McDonald's, ce genre de services de restauration ont un effet d'entraînement, puisqu'ils permettent de moderniser toute la chaîne de distribution dans leur secteur. Et donc, y compris avec des effets sur l'agriculture, puisqu'ils vont utiliser les produits fabriqués localement, et ils vont travailler avec les agriculteurs pour améliorer la qualité, le rendement, etc. Donc, les services ont un rôle un petit peu de liant et ont un rôle de catalyseur pour les autres activités. Pour l'agriculture aussi, il y a déjà des choses qui sont faites, notamment au niveau des grands plateaux du Sud, avec des grandes exploitations qui sont mises en œuvre. Et aujourd'hui, ce qu'il faut aller, c'est vers la différenciation, c'est-à-dire valoriser le terroir local, valoriser les spécificités régionales. On en parlait tout à l'heure sur l'importance du local et mettre en place tout cet écosystème qui est lié à la qualité, qui permet d'accroître la valeur ajoutée et donc ensuite de l'exporter aussi à l'international. Mais est-ce que vous avez fait des projections, par exemple, financières, sur ce qu'on pourrait, cette politique, rapporter à moyen ? Parce qu'il y a plusieurs états. Vous avez 2019, le premier plan, et puis vous avez 2025 et vous avez 2030 graduellement. Qu'est-ce que ça va... Est-ce que c'est quantifié, c'est chiffré, avec des indicateurs bien précis ? On a des... Ou alors c'est seulement du théorique ? Non, on a aujourd'hui des... On a réalisé une quantification, c'est-à-dire que si on réalise ce plan, on pourrait avoir un doublement du PIB à l'horizon 2025-2030, c'est-à-dire un doublement, voire plus, et un changement de cette structure productive. Donc on l'a modélisé. Ça demande aussi de gérer un petit peu les équilibres financiers, c'est-à-dire que pour développer une base industrielle, il faut importer des équipements, il faut importer des intrants. Donc ce n'est pas neutre. C'est quelque chose qui ne se fera pas de soi. Et donc pour gérer cette dimension, il faut dégager des ressources. Et donc il faut dégonfler d'un autre côté tout le système des subventions et toutes les dépenses qui ont vocation à être rationalisées et ciblées. Est-ce qu'il faut aller vers un autre modèle aussi de financement de notre économie, par exemple l'endettement extérieur ? L'endettement extérieur n'est pas un tabou. à partir du moment où cet endettement finance des projets ciblés et qui permet avec des partenaires de définir des mécanismes pour augmenter la productivité dans différents secteurs, pour réaliser des investissements structurants comme le port du centre par exemple avec les partenaires chinois ou d'autres équipements, donc la fibre optique, etc. Il y a des choses à faire et qui vont rapporter des ressources. Donc en fait c'est un endettement qui va générer ensuite des revenus. Alors vous dites aussi, pour mettre en place toute cette politique, il faut réformer le cadre politique et bien sûr la trajectoire financière et fiscale. C'est impératif. Oui tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut rééquilibrer la fiscalité, passer d'une fiscalité aujourd'hui qui est assise sur certains segments, notamment les salariés et les sociétés qui sont dans le secteur formel qui supportent peut-être une contrainte fiscale trop importante par rapport au reste de l'économie, notamment le secteur informel, qu'il faut associer. Il ne faut pas le stigmatiser systématiquement, mais il faut trouver des incitations pour qu'il revienne vers le système formel. Très rapidement sur les questions des auditeurs, du point de vue macroéconomique, est-il judicieux pour l'Algérie d'intégrer l'OMC, le cas échéant, quels seront les avantages ? Oui, je ne peux pas répondre simplement à cette question, elle est complexe. Disons que ce que l'OMC apporte, c'est une intégration au reste du monde, au système de l'économie mondiale, et permet aussi de mieux défendre ses intérêts, parce qu'il y a des mécanismes de règlement, des différents, qui sont prévus par l'OMC. Donc quand il y a un problème avec des partenaires étrangers, on peut faire appel à ces tribunaux, à ces mécanismes qui sont prévus par l'OMC. Quel est le rôle du marché des capitaux dans le nouveau modèle économique ? Il est fondamental, parce que pour mobiliser les financements, on ne pourra pas le faire avec le système actuel, qui est dominé par les banques publiques, qui joue le rôle, mais c'est insuffisant, parce qu'il faut aujourd'hui accélérer la circulation de la monnaie, il faut accélérer la valorisation du patrimoine économique, et ça, ça se fait via la bourse, via l'introduction en bourse des sociétés. Il faut aussi gérer le problème des retraites, qui passe par la constitution de véritables fonds d'investissement locaux, qui vont associer les Algériens, et les revenus de ces fonds, qui vont financer l'économie, vont servir ensuite aussi à payer les retraites. Est-ce qu'avec le nouveau modèle économique, ça veut dire qu'on va enfin libéraliser l'investissement, notamment étranger, pour pouvoir attirer les idéaux, les investissements directs étrangers ? Je crois que dans la première partie, vous avez répondu à cette question. Oui, parce que l'investissement étranger, c'est un catalyseur, en fait, de la productivité et de la modernisation économique. Donc, c'est là qu'il peut apporter son rôle. Et puis, dans certaines industries et certains segments qui ne sont pas développés localement, ça peut compenser, effectivement, et ça peut permettre d'accélérer le développement de ces secteurs. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut sortir des dogmes et envisager, au cas par cas, secteur par secteur, des solutions qui vont permettre d'associer beaucoup plus les partenaires étrangers. Alors, pour un auditeur qui me dit, qu'est-ce que c'est que la task force ? C'est un terme moderne d'un groupe de travail. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. M. Alexandre Kett, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. J'espère vous recevoir à nouveau quand le modèle sera adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt et bon week-end. Merci. Sous-titrage ST' 501